Arriver à l'heure, c'est un signe de respect. Déjà, une des choses sur les certaines, c'est n'arriver jamais en retard à un entretien d'embauche. Si jamais tu as un cas de figure de transport, d'embouteillage ou autre qui t'empêche d'être à l'heure, c'est possible, c'est de l'environnement extérieur, c'est quelque chose que tu n'as pas maîtrisé, tu n'es pas parti suffisamment en avance. Dans ce cas-là, tu dois absolument prévenir le recruteur. Envoie un mail, appelle. S'il te plaît, quand tu appelles le recruteur, garde-toi. On déteste les appels que tu passes en voiture où on entend la circulation autour de toi et ton clignotance activée. Effectivement, quand tu passes des appels en voiture, on entend que tu n'es pas concentré sur la discussion et que tu te concentres sur la route. Dans tous les cas, essaie de te donner beaucoup de temps de trajet supplémentaire pour éviter tout contre-temps. Je te conseille d'arriver une demi-heure avant l'entretien d'embauche. Ça ne veut pas dire de te présenter à l'entretien une demi-heure avant, ça veut dire d'être dans le quartier au moins, tu es préparé. Tu peux prendre un café, tu peux visiter le quartier, tu peux regarder et si ça se trouve, il y aura des informations clés pour ton entretien d'embauche. Mais arriver en retard de manière inélégante est rarement acceptable. Donc, ne laisse pas les recruteurs attendre. Arrive plutôt 10 minutes à l'avance avant l'entretien. Mais quand tu arrives, présente le fait que tu sais que tu es en avance. « Bonjour, je me permets, j'arrive, j'ai un entretien dans 10 minutes, je suis un petit peu en avance. » Tu prendras en considération le fait que le recruteur n'est peut-être pas encore disponible parce qu'il t'a donné un horaire précis, ça veut bien dire qu'il n'est pas disponible 10 minutes plus tôt. Donc, précise que tu es là, informe l'accueil, le standard que tu es là, mais effectivement, laisse-les savoir que tu es au courant, que tu es un petit peu en avance. D'ailleurs, ça va te donner le temps de te rafraîchir. Tu peux passer aux toilettes et de te remettre en situation, de faire des exercices de respiration abdominale, de prendre ton souffle, de te remaquiller si besoin légèrement, de te recoiffer s'il n'y a plus dehors et qu'il y avait du vent. En arrivant à l'heure, tu démontres ton engagement envers l'entreprise, mais aussi, ça te rassure parce que tu n'arrives pas à stresser et précipiter.